bonjour tout le monde l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécial alors va falloir que je vous brief un chouïa le 22 septembre dernier j'ai donné avec théo de la chaîne balade mentale une conférence au lyon game show cette conférence commence par une petite séance d'hypnose et vu que l'endroit où on était un peu bruyant et que j'ai dû me dépêcher parce qu'on avait un temps de parole limité ce passage ne s'est pas vraiment passé dans les conditions que je voulais j'ai donc décidé de vous retourner ce passage en studio avec des conditions qui se prêtent un peu plus à la relaxation et à la suite je vous mettrai le passage de théo donc les prochaines minutes de la vidéo vont être un écran noir c'est normal essayez de jouer le jeu vous allez maintenant vous installer le plus confortablement possible détendez vous au maximum calez vos derches au fond de vos sièges fermez les yeux et concentrez vous sur votre respiration inspirez un bon coup expirez on va le refaire encore une fois inspirez un bon coup et expirez quand on parle d'astronomie mais aussi de tout un tas d'autres disciplines scientifiques on est rapidement confronté à des nombres énormes on pense pouvoir les appréhender mais en fait pas du tout vous pensez connaître la distance terre lune la taille du soleil aujourd'hui je vais vous montrer qu'en fait pas du tout qu'on ne se méprenne pas le cerveau humain est capable de prouesses qu'il s'agisse de calculer les équations les plus folles d'imaginer mona lisa de la peindre d'écrire une symphonie ou encore de la comprendre mais ça ne l'empêche pas d'être en même temps extrêmement limité ces limites vous n'en avez peut-être pas conscience mais je vais dès à présent les mettre en évidence aujourd'hui je ne vous emmène pas dans l'espace ou sur une autre planète aujourd'hui je vous emmène tous ensemble dans votre tête et vous allez voir que vous allez très vite vous cogner au mur vous êtes prêts alors allons-y vous êtes maintenant au calme les yeux toujours fermés il n'y a pas de piège on va juste faire un peu d'hypnose mais pour ça j'ai besoin de votre participation si jamais vous êtes dans le train au resto avec des potes ennuyeux aux chiottes ou dans n'importe quelle situation où vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous relaxer un minimum je vous suggère fortement de couper cette vidéo et de revenir plus tard pour en profiter pleinement sans vous spoiler pour les autres on est parti commençons par faire place nette videz votre esprit de toute pensée concentrez vous uniquement sur ma voix bien c'est vide là dedans parfait nous avons là un chouette écran noir votre esprit est maintenant comme un moteur graphique vide et ce que je vais m'efforcer de faire c'est d'y faire tourner un benchmark jusqu'à ce que votre carte graphique plante est ce que vous avez déjà réussi à peindre votre écran avec une fenêtre windows sur un vieil ordinateur pourri on va faire la même chose bon pas d'inquiétude personne ne va se rouler par terre agité de convulsion c'est une expérience 100% sans danger et garantie sans douleur bien il est temps de remplir cet écran noir vous allez commencer par imaginer un cube on va dire rouge ce cube pas trop gros un un petit cube de mettons allez un centimètre de côté il est là tout seul flottant au milieu de votre imaginaire jusqu'ici normalement vous n'avez pas trop de difficultés vous pouvez voir chacune de ses faces de ses arêtes la texture de sa surface vous pouvez le tourner le retourner sa représentation vous est clair et précise maintenant je vais vous demander d'imaginer cinq de ces cubes ils sont tous identiques au premier vous les voyez vous arrivez à distinguer chacun d'entre eux posez les les uns à côté des autres empilez les les jonglez avec normalement jusqu'ici votre processeur graphique tient le coup maintenant imaginez-en 30 pas environ une trentaine mais 30 exactement ah là ça devient un peu plus compliqué les plus malins d'entre vous les ont déjà rangés ensemble 3 rangés de 10 6 rangés de 5 cette petite pirouette vous permet de les compter et d'être sûr que le compte est bon mais et si je vous demande de les mélanger de les jeter les uns sur les autres et d'en faire un tas arrivez vous toujours à les voir individuellement ou bien ce tas de cubes n'est-il plus qu'une sensation un peu vague sans vous n'ayez la possibilité de tous les voir individuellement à chaque instant à les compter avec précision à les voir avec précision ok gardez les yeux fermés nous allons faire une pause effacez moi ces cubes vous voyez 30 petits cubes et votre cerveau commence déjà à chauffer comme une calculatrice qui essaye de faire tourner gta maintenant je vais vous demander d'en imaginer mille ces petits cubes d'un centimètre de côté vous en avez mille sous les yeux dans ce tas de petits cubes impossible de les compter individuellement concentrez vous sur l'un d'eux et tous les autres ne sont plus qu'une impression un sentiment un peu vague un flou artistique et pourtant convenablement organisé et rangé ces petits cubes alignés par 10 en longueur en largeur et en profondeur font un plus gros cube de 10 cm de côté c'est pile le volume dans lequel on fait tenir un litre ce cube de 10 cm de côté vous arrivez à le voir il est clair il est net mais représentez vous chacun des mille cubes qu'il compose vous y arrivez non va falloir penser à me changer cette carte graphique c'est vraiment de la merde maintenant imaginez-vous un litre d'eau comme ce litre que vous avez dans une carafe ou une bouteille ce litre qui n'est finalement pas grand chose imaginez-la cette carafe le litre d'eau qu'elle contient est fait de mille millilitres d'eau mille petits cubes d'un centimètre de côté mais pour vous il est déjà impossible de les imaginer individuellement mais pour autant un cube d'un décimètre de côté ça reste quelque chose que votre cerveau est capable d'envisager c'est une grandeur qui lui est commune alors pour la suite il va nous falloir quelque chose de plus grand effacez moi cette carafe et ranger ce cube quelque part on n'a plus besoin pour l'instant maintenant vous demander d'imaginer un mètre pas une règle d'un mètre de long nom juste la distance de manière totalement abstraite immatérielle juste la sensation de la longueur un mètre c'est une distance dont vous êtes familier quelque chose que vous utilisez au quotidien maintenant que diriez vous de 30 mètres peut-être n'arriverez vous pas non plus à les distinguer individuellement ces 30 mètres mais cette longueur vous est encore familière est ce la hauteur de votre immeuble la distance jusqu'à chez le voisin peu importe 30 mètres votre cerveau l'envisage mais qu'en est-il d'un kilomètre je ne vous demande pas d'imaginer un kilomètre comme celui que vous parcourez par exemple tous les matins quand vous allez au boulot ou au lycée je ne veux pas non plus que vous utilisiez le moindre support ou le moindre artifice pour vous aider à vous représenter ce kilomètre non je voudrais que vous vous représentiez directement sans aucun autre artifice la seule sensation de cette distance voilà qui est déjà moins évident vous êtes en train d'imaginer une distance très importante probablement assez proche du kilomètre mais est-ce un kilomètre 900 mètres un kilomètre et demi cette distance que vous imaginez est elle réellement précise ou votre cerveau commence-t-il à pédaler dans la semoule bon assez jouer avec ce kilomètre mettez le moi de côté et reprenons notre cube d'un litre pour chaque centimètre cube qu'il contient prenons un kilomètre il y a autant de kilomètres du nord au sud de la france que de centimètres cubes dans notre litre tourner et retourner ce cube dans votre esprit ce petit cube de rien du tout qui tient dans la main contient assez de centimètres cubes pour si vous les aligner les uns à côté des autres constituer une ligne de dix mètres de long pendant que je vous raconte tout ça votre cerveau est capable grâce à de gros raccourcis d'imaginer ses grandeurs mais uniquement au prix d'énormes approximations car sur cette ligne de dix mètres de long vous êtes capable de singulariser quelques-uns de ces petits cubes mais parvenez vous à tous les voir non pourtant mille n'est pas un très grand nombre manipuler probablement tous les jours et pourtant vous voyez votre cerveau n'est déjà plus capable de l'envisager de manière précise ok mettez moi tout ça de côté si je vous demande d'imaginer la distance entre la terre et le soleil votre cerveau va maintenant puiser dans ses archives et vous ressortir un schéma du système solaire déjà vu quelque part au détour d'une revue sur l'espace ou d'un bouquin pour enfants où toutes les planètes se trouvent sur un disque chacune sur un cercle blanc autour d'un soleil sur fond noir ou étoilé le tout sans aucun respect d'échelle sur le soleil se tient maintenant debout en équilibre un éléphant rose non bien sûr que non il n'y a pas d'éléphant rose sur le soleil mais je voulais juste de vous faire prendre conscience qu'un youtuber contrôle maintenant votre esprit parce que bien malgré vous vous l'avez vu cet éléphant rose et vous êtes en ce moment en train de voir vincent de stardust entièrement nu bien ça c'était la récré maintenant on va se reconcentrer on garde bien les yeux fermés on se refait une grande inspiration on expire et on est reparti on va repartir sur notre système solaire la représentation que vous en avez sous les yeux n'est donc pas à l'échelle on va voir si votre esprit est capable d'appréhender la véritable distance entre la terre et le soleil je veux pas vous déprimer mais il ya deux minutes on a fait fumer votre processeur avec un pauvre kilomètre imaginez maintenant un minuscule cube d'un millimètre de côté tout comme nous faisions tenir mille centimètres cubes dans un litre nous pouvons maintenant faire tenir mille de ces millimètres cubes dans un centimètre cube à ce stade là vous n'êtes bien entendu déjà plus capable de tous les imaginer individuellement alors que se passe-t-il si ce centimètre cube contenant mille millimètres cubes je vous demande de le multiplier par mille et de remplir un cube d'un litre avec votre cube de dix centimètres de côté qui tient facilement au creux de la main contient mille cubes d'un centimètre qui contiennent chacun mille cubes d'un millimètre vous avez dans les mains un million de millimètres cubes qu'on se le dise n'essayez même pas de tous vous les représentez si vous promenez votre regard sur ce cube dans vos mains vous pouvez peut-être imaginer les jonctions entre chacun de ces minuscules cubes qui dessine un quadrillage à la surface du gros mais parvenez vous à vous représenter l'intégralité de ce maillage en même temps parvenez vous à en appréhender l'intérieur impossible de les imaginer individuellement mais si chacun de ces petits cubes est un kilomètre et que vous les aligner vous n'avez même pas parcouru un centième de la distance entre la terre et le soleil bien laissons de côté les longueurs pour un moment et attardons nous un peu plus sur le temps rangez moi ces cubes dans un coin et n'en laissez pas traîner par terre quelqu'un pourrait trébucher dessus revenons à notre écran noir pour le moment maintenant imaginez une seconde 1 2 3 4 5 c'est une durée très courte que votre cerveau envisage sans problème si je vous demande d'imaginer une heure normalement ça reste à votre portée mais si je vous demande d'imaginer un an là votre cerveau commence à se trouver des astuces il essaye de se figurer combien de temps s'est passé depuis l'hiver dernier depuis votre dernier anniversaire sans repère une année devient trop longue pour lui une heure contient 3600 secondes pour faire trois millions de secondes il nous faut donc mille heures mais qu'est ce que mille heures mille heures c'est environ onze jours et demi vous rappelez vous où vous étiez il y a onze jours et demi parce que depuis ce moment se sont écoulés trois millions de secondes soit autant que de millimètres cubes dans trois de nos litres de tout à l'heure gardez bien ce cube rangé c'est pas le moment de le ressortir restez concentré si vous ne voulez pas que je vous inflige la punition d'imaginer les parties génitales d'un éléphant j'adore le contrôle mental bon allez c'était la récré de 15h30 on garde les yeux fermés et on respire lentement inspirez expirez ok on y retourne nettoyez moi votre esprit je veux que vous retourniez à notre écran noir revenons à notre notion du temps vous rappelez vous où vous étiez il y a deux ans parce que depuis deux ans se sont écoulés 65 millions de secondes et si une seconde était une année quel âge avez vous on va prendre une minute pour que vous comptiez vos années en secondes à chaque seconde qui passe essayez de vous imaginer à l'époque où vous aviez cet âge là et ce qu'était votre vie même si vous n'êtes pas de toute première jeunesse ça ne devrait pas prendre trop de temps allez-y 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 8 9 9 10 11 12 14 13 14 14 15 15 15 Il faut deux ans pour remonter dans le passé jusqu'à la fin du règne des dinosaures. Et il faut plus de dix mille ans pour remonter jusqu'à l'origine de l'univers. Mais qu'est-ce que dix mille ans ? Un truc que votre cerveau ne peut même pas essayer d'approcher. Vous les sentez, les limites du cerveau humain ? Est-ce que cela vous frustre de ne pas réussir à imaginer ne serait-ce que mille pauvres centimètres ? Bon, je pense qu'on va en rester là pour ce benchmark. Vous allez doucement revenir à notre écran noir du début. On va éteindre notre moteur graphique, mais avant je ne résiste pas à l'envie de vous faire imaginer que je suis à poil en train de bifler un antivax. Bon, allez, vous pouvez couper le système et commencer doucement à ouvrir les yeux. Le but de cette expérience, c'était de vous montrer que tous les jours, on manipule des nombres incroyablement grands. Mais c'est tout ce qu'on fait, on les manipule. Mais on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils représentent. Quand on vous parle de millions d'années, de milliards de kilomètres, vous ne pouvez juste pas imaginer ce que ça représente. Qu'il s'agisse de particules subatomiques ou de la masse d'une étoile, le cerveau humain est juste trop limité pour les appréhender. Mais même si nous sommes tous cons comme des balais, nous sommes tout de même capables de les calculer et de savoir que ces nombres existent. Certains trouveront que c'est une maigre consolation, mais moi je préfère me dire que c'est une manière de dépasser nos limites de petits êtres insignifiants. D'ailleurs, même si on ne peut pas se représenter ces grandeurs directement, on peut, à l'aide de quelques artifices, s'en approcher. Et c'est maintenant ce que je vais essayer de faire avec un gros déficit de sommeil et un peu maladroitement en conférence, en vous parlant un peu du cultissime calendrier de Carl Sagan. Mais vous avez le choix entre continuer à regarder cette vidéo ou aller voir celle un peu plus travaillée, dont la conf s'inspire, et dont Arnaud a dû mettre les liens quelque part, là, là, ici, je ne sais pas. Sur ce, bon visionnage, et n'oubliez pas, soyez astrono-geek. Donc comme le disait Arnaud, moi je vais enchaîner un peu sur... Eh bien, en 25 minutes, sur toute l'histoire de l'univers, et si on a le temps, sur les quelques milliards d'années qui nous attendent ensuite. Mais voilà, on verra en fonction. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, essayer de se représenter le temps passé, à quoi notre monde a pu ressembler avant, à quoi il ressemblera plus tard. Et pour ça, un des outils les plus pratiques, je trouve, c'est d'utiliser le calendrier de Carl Sagan. Alors Sagan, c'était un physicien qui, entre autres, dans les années 70, a fait énormément de trucs, mais il a inventé, enfin, imaginé un moyen de se représenter tout le temps écoulé depuis que le monde est monde. Et pour ça, il s'est dit, OK, on est incapable de se représenter les durées, donc on va essayer de condenser toutes ces durées en un an. Et on va imaginer que notre univers, il commence le 1er janvier à minuit, et qu'il se finit le 31 décembre à minuit. Et on va replacer les événements qui se sont passés au cours de cette histoire pour pouvoir voir la distance qui les sépare les uns des autres, et sachant, évidemment, que nous, on est au présent. Donc, pour ça, c'est assez simple. L'univers commence au Big Bang. Donc là, on est le 1er janvier à minuit. Et puis, on pourrait se dire que très, très vite, notre monde va apparaître. Ça, c'est ce qu'instinctivement, on pourrait penser comme ça. Sauf que quand on observe le ciel, quand on observe loin, du coup, il y a très longtemps, ce qu'on voit, c'est que... Alors, je vais aller un peu vite, parce que je ne vais pas m'arrêter sur toutes les dates. On n'aura pas assez le temps. C'est qu'il faut attendre quand même le 3 janvier, sur ce calendrier-là, pour que les premières étoiles apparaissent. Et il va falloir attendre le 10 janvier pour que les premières galaxies apparaissent. Alors, c'est vachement bien d'avoir des galaxies, mais nous, on habite dans la Voie Lactée. Ce n'est pas n'importe quelle galaxie. Et en fait, si vous voulez voir la Voie Lactée apparaître, il va falloir attendre le 16 mars. Donc, il n'y a pas de Voie Lactée avant le 16 mars. Sauf qu'elle ne ressemble pas du tout à ça, le 16 mars. Elle n'a pas de forme spiralée. En fait, elle va acquérir sa forme spiralée progressivement. Et elle l'a à peu près au niveau du 1er mai. Alors, un truc que je n'ai pas dit par rapport au calendrier de Sagan, je suis allé un petit peu vite pour commencer. C'est juste pour vous situer à peu près ce que ça représente une journée sur le calendrier de Sagan. Donc, l'idée, c'est condenser 13,7,8 milliards d'années en un an. Donc, quand on fait ça, on arrive en fait à ce que chaque jour contienne 37,8 millions d'années. Chaque heure fait 1,6 million d'années. Une minute correspond à 26 000 ans. Et en fait, une seconde correspond à 438 ans. Voilà. Donc après, je vous parlerai un peu en secondes. C'est pour ça que je voulais vous rappeler. Donc, je vous parle depuis quelques... Heureusement qu'on n'est pas dans le calendrier de Sagan. Ce serait un petit peu long. Donc là, on est au 1er mai. Voilà, notre galaxie est apparue. Il n'y a toujours pas de Terre, en fait. Il n'y a toujours pas de système solaire dans cette galaxie-là. En fait, pour voir apparaître le système solaire, il va falloir attendre jusqu'au 9 septembre. Et pour le voir... Enfin, voir, on va dire, les premières planètes nettoyer leur orbite, il va falloir attendre le 10 septembre. Donc, en fait, déjà, pendant les deux tiers de l'histoire de notre univers, même notre étoile, elle n'est pas là. Donc, on va continuer un petit peu. Et là, on est le 10 au matin. Alors, le 10 au matin, on peut se demander à quoi notre planète ressemble. Eh bien, elle ressemble à peu de choses près à ça. Alors ça, ce n'est pas vraiment la Terre, c'est la proto-Terre. Elle n'a pas encore la masse qu'on lui connaît aujourd'hui. Si vous pouviez remonter dans une machine, enfin, monter dans une machine à remonter le temps et sortir à cette époque sur Terre, alors c'est un moment qu'on appelle l'AD1. En fait, je pense que le premier truc que vous feriez, ce serait de remonter dans la machine ou fondre l'un ou l'autre. Donc, à ce moment-là, il y a à peu près... Il y a des océans, alors selon les modèles, qui ont plusieurs centaines de mètres de profondeur de lave. Voilà, des océans de lave bien sympathiques. Et puis, au soir du 10 septembre, la Terre se prend un joli petit bolide qui fait à peu près la taille de Mars. Et de ce choc ultra-violent va résulter la Lune. Et puis, on va arriver, alors que je ne dis pas de bêtises, cette fois-ci, on est le 10 au soir. Et le 10 au soir, la Terre ressemble à peu de choses près à ça. Donc, on a une vue d'artiste du type de paysage que vous pourriez apprécier si vous aviez la malchance de sortir dans ce monde-là. La Lune a été formée. Elle est beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui fait qu'à la surface de la Terre, vous pouviez avoir des marées de lave pour les endroits qui étaient encore en fusion. Et moi, je trouve ça assez génial, sachant que les planches de surf qui résistent à ces températures-là n'existent pas encore. Disons que c'est métal, quoi. Je te vois bouillir. C'est effectivement létal. Métal. Ah, métal. Oui, c'est métal. Ah, métal. Métal et létal. OK. Donc, on va aller trois jours plus loin. Là, on est maintenant aux alentours du 15 septembre. Trois jours et demi, j'ai un peu avancé plus vite. Là, on est au début de l'Archéen. Donc, ça, c'est le type de paysage que vous pourriez avoir sur Terre à cette époque. C'est à peu près, à quelques jours près, du coup, à quelques centaines de millions d'années près, sur le calendrier de Sagan, il ne faut pas oublier. À cette époque-là qu'apparaissent les premières formes de vie, des formes de vie primitives, qui forment des stromatolites. Alors, aussi loin qu'on puisse remonter, on a trouvé des traces d'activité de cyanobactéries. Donc, vous avez des petites espèces de monticules qui ont été fabriquées par ces formes de vie sur le rivage. Alors, à cette période-là, sur Terre, il n'y a pas de technologie des plaques, pas de mouvement de plaques, pas de continent. En fait, le seul relief qu'il y a, il est produit par les volcans. Et sinon, le reste est entièrement recouvert d'un énorme océan. Et la Lune est effectivement beaucoup plus proche encore qu'aujourd'hui, puisqu'elle s'éloigne à peu près aujourd'hui de nous, à la vitesse à laquelle poussent nos ongles. Ce qui fait que vous pouviez avoir des marées. Alors là, l'eau est passée à l'état liquide. Il s'est passé trois jours, donc 100 millions d'années, la Terre a refroidi. Mais vous pouviez avoir des marées d'une amplitude de 100 mètres, d'après les modèles que j'ai pu trouver. Donc, ça devait être assez sympa. Oui, mais je trouve que c'était quand même plus métal avec de la lave. Avec de la lave, c'est plus métal. Oui, mais du coup, il n'y a personne pour les mater. Alors que là, tu as des stromatites qui n'ont pas d'yeux. Enfin, c'est des cyanobactéries, mais c'est déjà ça. Et voilà, ça, c'est une vue d'artiste encore de la Terre à cette période vue de l'espace. En fait, il y fait très chaud. Du coup, il y a énormément d'activités météorologiquement parlant. C'est beaucoup plus dynamique qu'aujourd'hui. Et ça devait ressembler à une mer de coton parsemée de nuages et balayée par des cyclones plus ou moins permanents. Donc, il y faisait très chaud, très humide. La lumière du soleil perçait difficilement ces couches de nuages, d'autant plus que le soleil était beaucoup plus jeune. Et qui dit étoile jeune, dit étoile moins brillante. Donc là, on va avancer un petit peu. Donc là, on a déjà la vie. OK, elle est apparue autour du 20 septembre. Alors, à quoi ressemblaient les paysages fin septembre ? À quelque chose comme ça, en fait, ce qu'on sait, c'est que l'océan était très riche en fer et ça lui donnait probablement une teinte rouge avec des ciels qui pouvaient être un peu tirés vers le viol assez. Donc des trucs qu'on n'aura jamais l'occasion de voir, qu'on peut quand même imaginer. Là, je n'ai pas trouvé précisément les dates, mais en fait, ce qui s'est passé progressivement, donc là, pareil, on est toujours fin septembre, c'est que l'activité des cyanobactéries, elles ont en gros pris du CO2 pour le transformer en oxygène et l'oxygène et le fer, ça fait de la rouille. Et du coup, le fer a précipité dans les océans et la surface des continents s'est mise à rouiller. Et tout ça a fait que petit à petit, tout a pris une teinte un peu orangée. Donc, on devait avoir un monde plutôt orange en fin septembre, début octobre. Alors là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, on pourrait se dire OK, la vie, elle est apparue et du coup, elle va petit à petit se complexifier. Et puis ça va aller assez vite et arriver très vite jusqu'à des formes complexes. Et en fait, quand on regarde les formes de vie qu'il y a sur Terre, les traces d'activité ou les fossiles qu'on a, en gros, pour voir des formes de vie complexes, il faut attendre jusqu'à mi-décembre. Avant, grosso modo, il y a des bactéries qui apparaissent, des organismes pluricellulaires, des champignons. Mais tous les animaux sont relativement petits, discrets, mous et moches. Il y a peu de variétés dans les structures anatomiques du vivant. Et en gros, il se passe. Alors, je pense qu'un biologiste me tapait dessus, mais pour caricaturer, il se passe à peu près rien jusqu'à l'explosion cambrienne qui se passe le 15 décembre. Entre temps, juste, il y a un truc qui est super cool. C'est ça, qui n'a strictement rien à voir avec l'évolution, mais que j'aime bien. C'est qu'en fait, à un moment, notre planète bleue a été blanche. Donc là, ça a longtemps été une théorie. Maintenant, on a vraiment retrouvé des traces de cette glaciation. Enfin, il y a eu plusieurs glaciation successives. On appelle ça la théorie de la Terre boule de neige. Et là, on est au 11 décembre. C'est quand même plus classe que la théorie de la Terre plate. Oui, c'est quand même plus classe. C'est plus coloré. Et puis, on voit beaucoup plus de trucs. Et donc, la Terre a pendant un moment, suite à un espèce d'emballement de glaciation, ressemblait à un truc comme ça. Mais bon, ça, c'était juste pour le plaisir de vous la montrer toute blanche. Là, on est... Donc maintenant, je vais vous montrer quelques simulations de la position des continents à l'époque. On a vraiment fait un saut dans le temps. Les continents ont commencé à apparaître. Donc là, on est quelque part au début de la crise. Alors, je vais changer pour ne pas me tromper de date. Voilà. De l'explosion cambrièle. Et donc là, on est le 14 décembre. Et sur le calendrier de Sagon, en fait, en l'espace d'une dizaine d'heures, tous les modèles corporels qu'on connaît aujourd'hui vont apparaître. Vous pouvez prendre n'importe quel coquillage, mollusque, n'importe quel... Des organes comme les yeux aussi, par exemple. Tout ça va apparaître dans une dizaine d'années. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez encore des insectes, des arthropodes, tout ça. Mais les structures architecturales de base apparaissent au cours de ces 10 heures-là. Alors, on est d'accord que ce n'est pas 10 heures dans la vraie vie. C'est 10 heures sur le calendrier. C'est 10 heures qui correspondent chacune à 1,7 million d'années. Et on a déjà bouffé quasiment toute l'année. On est mi-décembre. On prépare Noël. Et on est seulement à l'explosion cambrienne. Pour parler en temps, enfin, en notre temps, on est à moins 140 millions d'années. Donc, on est le 15 décembre. Sauf que là, les continents... Donc, ça, c'est encore... Là, ce n'est pas des vues d'artistes. Ce sont des simulations, de la position... Pas des simulations, en fait. C'est en étudiant les roches. Parce qu'on arrive à voir à peu près où elles étaient placées à l'époque. Ça, c'est la forme des continents de notre Terre il y a 540 millions d'années. Et il y a un truc qui cloche, en fait. Là, je ne sais pas si vous le voyez très bien. C'est que les continents sont gris. Alors, ce n'est pas une lubie du mec qui l'a fait. C'est simplement qu'en fait, il n'y a aucune forme de vie sur Terre. Mais vraiment aucune. Tout ce qu'entonne sous l'eau. Et donc, à cette époque-là, si vous alliez vous poser sur un continent... Alors, c'est des continents qui font la taille de l'Australie, de l'Eurasie, qui sont gigantesques. Mais il y a un silence minéral. Il peut pleuvoir. Il y a du vent. Il y a des roches. Mais il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un pet de mouche. Il n'y a même pas une mousse, en fait. Il n'y a que dalle. Tout se passe sous l'eau. Donc, les continents vont évoluer. Alors, chaque fois que je fais changer l'image, en gros, on fait un saut de 40, 50 millions d'années. Ça dépend des périodes qu'ils ont fait. Donc là, on est à l'explosion cambrièle. Et on va avancer petit à petit. Donc, le 17 décembre. Donc là, on a encore fait deux jours. Arrivent les arthropodes. Il va falloir attendre le 18 pour arriver les poissons et les ancêtres de tous les premiers vertébrés. Et c'est seulement le 20 décembre, c'est ça, le 20. Je ne dis pas de bêtises, que les premières plantes s'attaquent à la terre ferme. Mais alors, quand elles s'attaquent, c'est tranquille. Genre, c'est vraiment sur le pourtour. Et puis, on va y aller progressivement. Et puis, à partir du 21, on va voir apparaître les premiers insectes sur le rivage. Et puis, la terre, là, va commencer vraiment à être colonisée par les plantes. Et là, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. En fait, entre ces deux stades-là, on va vraiment passer à avoir des continents qui vont commencer à être recouverts de vert. Et là, on est maintenant au carbonifère. Donc, on est à 350 millions d'années. Donc, on est au milieu de journée le 21 décembre. Donc, on a des insectes, mais on n'a toujours pas d'amphibiens. On n'a toujours pas de mammifères. Il n'y a toujours pas de reptiles. Il n'y a aucun dinosaure à cette période-là. Voilà un paysage qu'on peut se représenter du carbonifère. Alors, si vous sortiez d'une machine à remonter le temps à cette période-là, donc il y a à peu près, on va dire, 300 millions d'années là maintenant. Alors, le premier truc que vous feriez en général... Est-ce que vous vous montez dedans de nouveau ? Non, pour le coup, non. Vous pourriez respirer même plutôt bien. Il y a des périodes du carbonifère où le taux d'oxygène était de 40% dans l'air, alors qu'il est de 20% aujourd'hui. Ce qui, du coup, a un avantage, c'est que si vous vous mettiez à courir, vous courriez beaucoup plus facilement. Un peu comme un athlète qui va s'entraîner en caisson hyperbar pour s'habituer. En fait, là, vous auriez vraiment une capacité plus non-air. Par contre, que vous vous figuriez le truc, pour les fumeurs, avec 40% d'oxygène, vous vous allumez une clope, elle vous explose à la gueule. Exactement. Du coup, ça voulait dire que quand il y avait des éclairs, en général, le monde avait tendance à brûler facilement. Donc, des feux de forêt pouvaient s'emballer et s'emballer même sûrement très, très souvent. Et puis, il y avait quelques petits inconvénients aussi au taux d'oxygène très élevé. C'est que ça permettait aux insectes qui n'ont pas le même métabolisme respiratoire que nous d'être beaucoup plus gros. Du coup, vous avez Méganeura, donc une libellule. Pour le coup, ça reste une libellule d'un mètre d'envergure. On a retrouvé des traces d'araignées qui font 70 cm et un scolopan de 3 mètres. Voilà le type de créatures que vous pouviez croiser dans ces espaces-là. Alors, toujours pas de dinosaures. Par contre, c'est bien marécageux, beaucoup de fougères. Il fait très chaud, il fait humide et à peu près tout le charbon qu'on brûle aujourd'hui, quand ce n'est pas du charbon de bois qu'on fabrique nous-mêmes, vient de cette période-là. Alors, pourquoi il vient de cette période-là ? Parce qu'à l'époque, il n'y a strictement rien qui est capable de bouffer le type de bois que fabrique une fougère. Il n'y a pas de champignons, pas de bactéries, rien qui dégrade ce type de bois. Du coup, il est là en putréfaction dans des marées et il s'accumule avec le temps. Donc là, on va encore faire un petit saut dans le stand et nous voilà le 21 décembre en fin de journée. Donc là, si vous vouliez savoir où est la France, elle est à peu près au milieu de la carte. Il y fait un climat tropical. Là, on est à 340 millions d'années. On va faire encore un bond dans le temps. Là, on est le 22 décembre. Maintenant, on est le 23. Alors au milieu, là, au niveau de l'équateur, vous avez des chaînes de montagne qui en taille doivent sûrement dépasser ou au moins atteindre celles qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'Himalaya. Enfin, je crois que la limite sur Terre des Montagnes, c'est 9500 mètres, la limite théorique qu'on puisse atteindre. Mais on sait qu'il y avait une énorme chaîne de montagne qui séparait les deux continents à cette époque-là. Donc là, on est le 21. C'est cool. On a des amphibiens. Et puis, on vient d'avoir un nouveau truc sympa, les premiers arbres. En fait, avant, il n'y avait pas d'arbres. Tout ce que vous voyez là au Carbonifère sur les anciennes images, c'est des fougères géantes. Donc ça ressemble à un arbre, mais ça n'en a pas du tout la structure. Je fais une petite parenthèse. Vous avez déjà tous vu un palmier. Ce n'est pas un arbre. C'est de cette famille-là, justement. Ça pousse sur son propre tronc, mais ce n'est pas un arbre. Donc là, on est le 23. Donc c'est sympa. En 50 millions d'années, vous pouvez voir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en fait que la chaîne de montagne qui séparait les deux continents a bien été érodée. Et apparaissent les reptiles. Et en fait, juste après, on va avoir un truc assez sympa quand la Terre ressemble à ça. Donc là, on est le 24 dans l'après-midi. Donc il serait temps de préparer Noël. On est il y a 250 millions d'années et il y a un phénomène assez hallucinant qui se passe. C'est un épanchement volcanique qui a lieu en fait, on va dire au nord-est de la carte, dans ce qui deviendra la Russie, le nord de la Sibérie un peu plus tard. C'est un phénomène qui s'appelle, enfin, qui a aujourd'hui donné les trappes du décan. On retrouve dans une région de Sibérie des couches de lave séchées sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, sur une superficie qui fait trois à quatre fois la superficie de la France aujourd'hui. Et c'est des éruptions qui ont eu lieu en quelques dizaines de milliers d'années. Donc on pense que c'est en fait, c'est corrélé avec une extinction de masse. Et la Terre, il y a vraiment eu un phénomène volcanique qu'on a... Il y a eu, je crois que tu me dis si je me trompe, il y en a eu en Inde. Il y a eu les trappes du décan en Inde, mais ça, il y a moins de 66 millions d'années. Et ça, on le corrèle avec les dinosaures. Et puis, c'est un volume de lave beaucoup plus petit. Donc là, je n'ai pas trouvé d'image d'artiste, mais il faut imaginer que le ciel devait bien être chargé en poussière pendant un bon petit moment, vu le volume que ça a pu déployer. Alors j'ai... Ah non, c'est bon. Voilà, donc c'est en fait ici, quand la Terre ressemble à ça, et bien là, c'est Noël. On est le 25, après-midi, et les dinosaures commencent à dominer la Terre. Si vous arriviez à l'Europe de l'Ouest, là, ressemble un peu de choses près à ce que sont les Maldives aujourd'hui. Une mer tropicale, peu profonde, plage de sable blanc, reptiles géants sous l'eau. Mais sinon, on est bien. Si vous sortiez pareil dans une machine à remonter le temps à cette époque-là, il y a un truc qui serait peut-être un peu déroutant, c'est que dans le ciel, il n'y a aucun oiseau. Et ce qu'on pense, c'est que les couleurs, alors pas forcément des reptiles du monde animal, mais le monde végétal, est dépourvu de couleurs en dehors du vert. À cette époque-là, il n'y a aucune plante à fleurs. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de séduire les insectes ou ce genre de trucs. Et du coup, on pense que le monde était plutôt vert-marron en dehors des dinosaures. Et on va passer au 26 décembre. Donc le 26, c'est sympa. C'est l'arrivée des mammifères, donc nos ancêtres, qui à l'époque ressemblent un peu à des musaraignes un peu ridicules. Le 27, les oiseaux. Donc là, on commence à avoir du bruit dans la forêt. Et là, on arrive au crétacé supérieur. Et vous allez avoir à cette époque-là, en quelques dizaines de millions d'années, il y a l'arbre à feuilles qui apparaît. Et vous allez aussi avoir les premiers insectes pollinisateurs. Vous en faites des imbeilles et tout le toin-toin. Donc ça commence à peu de choses près. Enfin, vous ne sauriez pas totalement dépaysé, hormis encore la présence des dinosaures. Disons que vous vous sentiriez à Jurassic Park. Mais à part ça, vous auriez des trucs assez communs. Ça dénoterait moins. Alors là, le monde continue à évoluer sympathiquement. Jusqu'à ce moment-là. Alors pardon, j'ai sauté. Donc là, c'est il y a moins 65, 66 millions d'années. Donc à ce moment-là, boum, un petit caillou de 10 kilomètres de diamètre sur la tronche. Et là, la Terre va prendre cette tête-là pendant... Alors selon les mondèles, je ne sais pas ce que... Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. C'est suffisant pour foutre le bordel quand même. Elle va ressembler à ça. Et puis... Donc la vie reprend le dessus. Pour nous, c'était plutôt une bonne chose. Et là, on est le 31 au matin. Il est midi, en fait. Donc là, on est... Il y a... Que je ne dise pas de bêtises. Alors, je n'ai pas la date précise. En gros, il est midi. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers cétacés. Donc avant, vous n'aviez pas d'orgue, de baleine. Enfin, ce n'étaient pas les orques et les baleines qu'on a aujourd'hui. Mais leurs ancêtres apparaissent à cette période-là. Toujours sur le 40e de Sagan, les ancêtres des grands singes, eux, en fait, ils arrivent en début d'après-midi vers 14h. Alors, il se passe un truc super sympa aussi vers 14h. À 19h, pardon. On va faire encore un mot. Donc là, on est quand même le dernier jour de l'année. On est le 31 décembre. Et il est 19h. Et il se passe un truc que j'aime beaucoup. Donc le monde, il ressemble à ça. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Le détroit de Gibraltar, en fait, il vient de se fermer. Et il se passe un truc. Ça s'appelle la crise Ménin-Klenin. Alors, je n'arrive jamais à le dire. Moi, j'appelle ça la crise de la mer Méditerranée asséchée. Ça s'est passé il y a 6 millions d'années. En gros, le détroit de Gibraltar, du fait du rapprochement de l'Afrique avec l'Europe, c'est pendant un temps fermé. Il y a eu des séismes. Enfin, peu importe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques centaines de milliers d'années, elle s'est progressivement asséchée. Et le phénomène a perduré. En fait, il y a un désert de sel qui s'est installé au fond de la mer Méditerranée pendant 700 000 ans. Alors, en fait, il a quand même fallu un petit moment pour qu'elle se vide. Alors, comment est-ce qu'on le sait, ça ? C'est-à-dire qu'on a retrouvé des traces. Alors, ça, c'est, on pense, l'optimum de l'assèchement. Donc, il y avait quand même des mers très, très salées au fond de la Méditerranée à certains endroits. Alors là, la carte ne va pas jusqu'en Égypte. Mais il faut imaginer que des fleuves... Donc là, vous avez l'ancêtre du Rhône. Là-bas, je ne sais plus lequel ils ont prolongé. Mais si vous avez... Je n'ai pas pris la bonne carte. Mais vous avez aussi le Nil qui continuait, lui, à se jeter exactement au même endroit. Sauf que comme la mer s'était retirée, ce qui s'est passé, c'est que vous imaginez le débit d'une île qui se retrouve avec une topo très cassée. Du coup, en fait, il a creusé. Il a creusé des canyons. Et donc, on retrouve... Après, ces canyons ont été comblés parce que depuis, la mer s'est re-remplie. Mais donc, on a vu avec les analyses sismiques qu'à la sortie d'une île, par exemple, il y a des canyons de pratiquement 2 km de profondeur qui ont été creusés par ce fleuve qui, lui, continuaient à débiter aussi rapidement. Alors, le fait de vider la Méditerranée, ça a profondément changé le climat de cette région. Et puis, ce qui est super cool, c'est que 700 000 ans plus tard, donc encore suite au mouvement des tétoniques des plaques, ça s'est rouvert. Donc, un peu comme vous voyez au début, là, en gros, il y a eu un débit très, très important qui s'est mis à provenir de l'océan Atlantique pour remplir la Méditerranée. Et on pense que ça s'est fait en quelques siècles. Du coup, ça suppose que le niveau de la mer montait de plus de 10 mètres par jour. Donc, vous imaginez le débit du truc. En fait, on suppose, enfin, pour arriver à remplir la mer aussi vite. En gros, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut que le Détroit, il charrie un volume mille fois supérieur à ce que charrie l'Amazon aujourd'hui. Donc, ça devait être assez sympa de se retrouver entre les deux. Ça devait être métal aussi. Ça, ça devait être super cool. Et voilà. Et alors, en contrepartie, le niveau des océans de toute la planète a baissé de 6 mètres. Parce qu'à un moment, il faut bien la trouver quelque part, l'eau. Donc voilà, ça, c'est pour la petite anecdote sur... Donc, ce sont des images du Salard de Yoni et de la mer morte. Mais ça marche très bien pour se représenter à peu de choses près ce que vous pouviez avoir à certains endroits au fond d'une cuvette qui, quand même, pouvaient descendre. Enfin, les zones asséchées sont quand même à moins 1000 mètres. Du coup, la Corse était beaucoup plus haute, relativement parlant, à la terre ferme. Et imaginez la pression atmosphérique quand vous êtes sur ce plancher de sel. Ah oui, ça devait être l'enfer. Pour le coup, il ne devait pas y avoir de forme de vie là-dessus. Ou très, très peu et vraiment des formes extrémophiles. Donc là, on est à peu de choses près au présent. Et il est 19h30. Donc, pas de chance pour nous. Mais quand apparaissent les premiers hominidés, donc aucun hominidé n'aura pu voir la mer Méditerranée asséchée qui s'est passée à 19h. Et on va avancer un tout petit peu. Les ancêtres... Les premiers Australopithèques, c'est 21h. Et les premiers, ça place. Alors, c'était 23h40. Maintenant, on a reculé encore un peu. Je crois qu'on est à 23h. Donc, voilà les premiers sapiens. On est bien contents. Mais nous, on est... Donc, on est là. OK. On va inventer... Enfin, domestiquer le feu à 23h46. Donc là, je vais vous le faire vite parce que... C'est bientôt minuit. 23h56, quand on sort de l'Afrique. Et en l'espace de 2 minutes 30, on va explorer à peu près la totalité du monde à raison d'une cinquantaine de kilomètres par génération en moyenne. On sera arrivé jusqu'en Patagonie. À 23h58, vous avez les premières sculptures et les premières peintures. Et à 23h59, passées de 20 secondes, on retrouve les premières traces dans les... Alors, ce n'est pas les premiers dessins, mais ça, c'est la date de la grotte de Lascaux. 23h59, passées de 30 secondes, on invente l'agriculture. Et à 47 secondes, on fond les métaux et on invente l'écriture. Et en fait, dans les 13 dernières secondes, ça comprend l'essentiel de ce qu'on appelle l'histoire. Parce que l'histoire commence à partir du moment où on a une trace écrite. C'est ça. Donc, ça tient dans les 13 dernières secondes du calendrier de Sagan. Une seconde plus tard, apparaissent les premières civilisations. Et une seconde encore plus tard, la grande pyramide de Khéops. Là, il est 23h59 et 50 secondes. Et puis, dans les 3 secondes qui suivent, on va se mettre à maîtriser la métallurgie du bronze puis du fer. On va bâtir des cités du genre Athènes, Rome, des trucs sympas, assez conséquents et jolis. L'aiguille va se décaler encore de deux crans. Et quand il est 23h59 et 55, le christianisme apparaît. L'Empire romain est alors à son apogée. Et puis, une seconde plus tard, il va s'effondrer. Et puis après, dans les 3 secondes qui suivent, d'autres empires vont naître, d'autres vont mourir. Ça va être le Moyen Âge, les croisades, la guerre de Cent Ans, la chute de Constantinople. Christophe Colomb va redécouvrir l'Amérique. Puis, ça va être la Renaissance. Et puis, on va entamer la dernière seconde où on est là, parce que la dernière seconde comprend 438 ans. Du coup, dans cette seconde-là, on fait tenir les révolutions politiques, les révolutions scientifiques, industrielles. On fait tenir les deux guerres mondiales. On va inventer des objets en métal qui se jouent en partie de la gravité. Enfin, ils s'en jouent pas, mais qui arrivent à s'en soustraire. Une quantité d'objets hallucinants pour laquelle plus d'un roi, en fait, aurait levé une armée il y a quelques siècles de ça. En fait, n'importe quel truc qu'on a chez nous, c'est quand même des objets complètement dingues. On va inventer Internet aussi. On va faire énormément de conneries entre-temps. Et la durée d'une vie humaine, alors si on la réduit toujours au calendrier de Sagan, en fait, c'est l'équivalent d'un battement de cils. Alors, vous me direz comment je l'ai calculé. Il y a un article Wikipédia qui renvoie à une étude où il calcule la moyenne de la vitesse des battements de cils. Alors, ça dépend de votre degré d'excitation. On va dire, si vous n'êtes pas excité, c'est la durée d'une vie humaine. Après, tout le monde ne vit pas la même durée non plus. Oui, aussi, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, ça s'arrête ici. Et en fait, je voulais continuer, mais je pense qu'on va s'arrêter au présent parce que je voulais vous spoiler un peu l'avenir. Mais ça serait quand même bien d'avoir un peu des questions. On va demander, est-ce qu'on a encore le temps de spoiler l'avenir ou ? Non, c'est serré. Bon, alors, juste pour vous spoiler l'avenir, parce qu'on ne va pas non plus aller très, très loin. Je voulais vous spoiler juste un truc. Ça, c'est ce qui vous attend. Du coup, profitez de la vie. Merci. Bon, alors, il faut qu'on coupe. On a bouffé tout le temps, donc on ne va pas se faire de session de questions-réponses. Mais on peut faire ça en off. Oui, voilà, on va aller en dédicace. Donc, de toute façon, ceux qui veulent poser des questions, voilà, vous êtes les bienvenus. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je suis d'accord que c'est un épisode qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça pour bien vous faire comprendre que quand on parle d'astronomie, on parle de choses inconcevables, en fait. Sur ce, levez les yeux au ciel et soyez astrono-geeks. À la revoyure.